Ok donc bonjour à nouveau et cette fois-ci cette vidéo fait suite à une demande d'un usager du forum FNN, Dallas Pride pour le nommer, qui m'a proposé il y a quelques semaines de regarder un combat, le combat entre Mike Quackenbush et Eddie Kingston de la Chikara de novembre dernier, visant à élire le premier Grand Champion. Et voilà, il m'a demandé de lui donner mon opinion sur ce combat comme ça. Alors juste je précise quand même que je ne suis pas la Chikara en fait, je regarde de temps en temps mais je ne la suis pas spécialement, je connais quand même les deux lutteurs. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Eddie Kingston est un brawler et Mike Quackenbush c'est le fondateur de la Chikara et c'est un technicien. Et d'ailleurs on tombe dans ce combat, donc je ne connaissais pas avant qu'on me le propose, on est dans ce combat dans le schéma classique mais que perso j'aime beaucoup. Technicien contre Stryker. Stryker, brawler, il y a une petite différence dont je vais parler en quelques secondes. En gros c'est le schéma où le technicien contrôle la majorité du combat en malmenant un membre de son adversaire, donc dans ce combat là c'est la jambe, ce qui lui permet non seulement de s'acheminer vers la victoire, donc plutôt sur une soumission, tout en se tenant à l'abri des frappes violentes du Stryker. Alors le Stryker en fait c'est un gars qui sur quelques moves, 3-4 moves, va pouvoir assommer son adversaire. Donc il faut qu'il ait l'air super puissant, etc. Donc je disais juste, c'est un schéma qui est très classique, on l'a vu à maintien entreprise dans plein de fédérations, je pense dans toutes les fédérations où j'ai vu au moins un combat qui sortait, enfin qui se basait sur ce genre de schéma. Donc on va dire que mon expérience face à ce type de scénario fait que je peux dire que en général ce qui va faire que ce schéma fonctionne bien, ou particulièrement bien je dirais, c'est que l'idéal c'est que le Stryker a l'air vraiment violent, qu'il a l'air d'une vraie menace brute et tout ce qu'on veut. Alors ça, ça peut être fait de deux façons. D'une part parce qu'il a l'air violent de base, le mec physiquement c'est un monstre ou ce genre de truc. C'est pas le cas de Eddie Kingston qui est plutôt bedonnant, limite éclopé, parce que là il boite, il y a eu un tournoi avant le combat, donc du coup il est un peu usé. Et autrement ça peut être fait aussi sur les offensives en début de combat, donc ça c'est l'idéal. C'est-à-dire que les quelques moves que ce Stryker va porter au début de combat vont être vendus comme dévastatrices par l'adversaire, notamment par ses bumps, par son acting et par le selling pur, c'est-à-dire l'impact qu'il accorde à ces moves-là dans sa manière de vendre le combat. Alors pourquoi je dis que c'est l'idéal de pousser ce levier-là à fond ? Et je pense que plus on pousse ce levier-là fort, mieux ça fonctionne, parce qu'en fait déjà ça donne une meilleure légitimité aux techniciens de démarrer un travail sur un des membres, la jambe ou le bras. Et je dirais que ça donne une certaine intensité, parce qu'en fait on sent qu'il fait ça aussi pour se protéger, et que si jamais il merde une connerie, que l'autre arrive à choper une corde pour se dégager ou un truc, peut-être ça va lui coûter cher. Donc ça met une forme de tension comme ça qui est intéressante. Alors par exemple, un combat que j'ai vu il n'y a pas très longtemps qui illustre bien cette tension dont je parle, c'est un combat entre Starland Sun et Mitsuhawa Misawa qui date de 1990 de la All Japan. C'est le premier title match pour le Triple Crown de Misawa. Je pense qu'il est sur Youtube, si je le trouve, d'ailleurs je le mets dans la boîte d'informations en dessous. Mais sur cette tension-là, je trouve que ce combat est vraiment excellent. Alors, il y a aussi ce qui est intéressant dans ce genre de scénario aussi, qui est intéressant au défaut, dont il faut parler je pense, c'est le fait que le travail sur le membre affaiblit le striker, et comme il est dans une position dominée et qu'il est en train de se faire affaiblir petit à petit, ça crée une frustration chez le spectateur, qui a en plus, en général, tendance à prendre parti pour soit l'équipe, soit le lutteur dominé. Et finalement, ça crée une forme de teasing sur le moment où il va finalement réussir à sortir de ce piège et réussir à porter quelques frappes. Donc c'est pour ça que d'ailleurs souvent, je dirais, le technicien, il vaut mieux qu'il adopte soit une position de heal, ou s'il est heal de base, c'est encore mieux. Et puis il y a aussi le fait de savoir, il y a un suspense qui est créé sur le fait de savoir si le striker, puisqu'il se fait user petit à petit, est-ce que lorsqu'il va réussir à se sortir, parce qu'on se doute qu'il va y arriver, est-ce qu'il va être encore capable de finir en deux ou trois moves. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut très bien faire que le striker porte ces quelques big moves, mais qu'il ait moins d'impact qu'avant parce qu'il les porte moins bien, ce genre de truc. Donc, sur ces leviers-là, sur tout ce que je viens de raconter là, qui à mon avis peut vraiment faire la diff sur ce scénario lorsqu'il est proposé de façon basique, je dirais que le combat plafonne un peu. D'abord parce que, comme je disais, Kingston n'a pas l'air spécialement violent ni rien, mais que Quackenbush peine au début du combat, je dirais, à le rendre violent par son acting ou par ses bumps. Maintenant, il a compris que c'était un levier, je pense, important. Parce qu'au début, il travaille un peu le bras et Kingston arrive à se dégager par des frappes et il les vend comme vraiment douloureux, disons. Donc, il essaie de faire ça, mais ce n'est pas fait de façon très importante et je dirais qu'on ne sent pas Kingston comme très très dangereux. Alors, peut-être que c'est aussi parce que je ne connais pas Kingston, peut-être que les habitués de Kingston auront ressenti ça, mais moi, personnellement, je ne l'ai pas ressenti sur le début de combat en question. Alors, ça manque peut-être de stiffness, c'est là que ça peut être intéressant de mettre les premières frappes du striker vraiment bien stiff, bien violentes pour le technicien. Ça peut être même un bon moment, un bon moyen d'utiliser le sang. Il suffit de le faire saigner votre technicien dès le début du combat pour se dire, oula, s'il ne fait pas quelque chose, il va prendre de cher. Donc, il n'y a pas ça. D'abord, c'est le premier truc que je peux critiquer dans le combat. Et puis, au-delà de ça, il n'y a pas de déroulement spécial dans l'histoire. Comme je disais, le striker finalement a été affaibli et du coup, il a plus de mal à finir le match que prévu. Parce qu'au final, dès que son spinning back fist sort, apparemment, c'est le finisher de Kingston, c'est la fin du combat. Et je dirais que sur un combat aussi important dans l'histoire de la fédération, c'est dommage de ne pas avoir un peu plus d'ambition dans le storytelling et d'aller dans quelque chose d'un peu plus dramatique sur la fin et puis de plus lié sur l'ensemble. Donc voilà, le côté sob, c'est sympa, mais disons que comme ils n'ont pas poussé les leviers dont je parlais plus fort, c'est un peu dommage. Du coup, je m'attendais à ce qu'il se passe des trucs sur la fin. En revanche, on peut quand même souligner quelque chose de positif. Alors, je parlais du fait que c'était des stylos très classiques. C'est l'archétique du combat avec Brethardt en fait dans les années 90. Et là où Brethardt était fort, c'est justement pour rendre les attaques de son adversaire très fort. Brethardt, on oublie souvent que c'est quelqu'un qui pèse super bien, etc. Par contre, lorsqu'il dominait la jambe, il était parfois un peu casse-couilles à faire tout le temps des frappes et tout le temps le même move. Et c'est là que Quakenbush, je dirais presque, renverse un peu la balance par rapport aux références du genre, comme je le disais, au fait de donner l'impression que le striker était très dangereux. Puisque lui, dans ses attaques, est vraiment très très intéressant à suivre puisqu'il innove des moves, il fait des soumissions presque jamais vues, tout en nous donnant bien l'impression que sur tel move, c'est une soumission, sur tel autre, c'est plus cela pour faire du mal à l'adversaire. Donc, je dirais qu'il est intéressant à suivre sur cette partie domination. Donc ça, c'est quand même un gros point fort. Donc c'est vrai qu'à l'arrivée, on a envie d'être généreux parce que ça, c'est sympa. Après, c'est un gros match d'une fédération qui a une bonne cote de sympathie quand même, tout ça, mais en étant honnête, je pense qu'on peut difficilement mettre plus de 4, 4 sur 5, c'est déjà très bien. Moi, personnellement, je partirais plus sur 3,5, 3,75 parce que vraiment, je pense qu'il manque un ingrédient ou même plusieurs ingrédients qui sublimerait ce scénario qui est donc classique, mais qui est quand même bien exécuté, disons qu'ils ont respecté les étapes qui rendent ce scénario-là plutôt efficace. Et puis bon, donc il y a le petit manque d'ambition aussi sur un combat qui, a priori, est très important, qui peut être à déplorer. Donc voilà pour moi, 3,5, 3,75 dans ces eaux-là. Donc juste, je vais proposer quelques combats si vous avez aimé ce style de combat qui sont mes petites références perso, du genre. Je vous conseille donc, comme je parlais de Bret Hart, les Bret Hart Diesel, celui de Royal Rumble 95 et celui-ci, ça va, ça jusqu'à 95. Pour voir comment le levier du striker et l'intensité que ça peut mettre, j'en parlais tout à l'heure, Stan Henson contre Mitsuha Obisawa. Tout ça, je vous les mets dans la boîte en dessous. Et puis un autre combat qui est vraiment génial dans le scénario où je travaille le bras, etc., mais qui est un petit peu différent, c'est le show Yoshihiro Takayama contre Kenta Kobashi à la Noa en 2003 ou 2004. Je n'ai pas vérifié, mais je vous le mets dans la box en dessous. Cette fois-ci, en fait, le plus gros striker des deux, Takayama, c'est un mec de 2 mètres, se met à faire le technicien. Il travaille le bras du Kobashi et finalement, on voit comment Kobashi est obligé d'adapter sa façon de lutter et de plus servir de son bras droit qui est son arme principale, etc. Donc c'est très intéressant. C'est mon combat préféré dans le genre, je pense. Donc voilà. Alors si jamais vous avez d'autres combats à proposer ou d'autres requêtes, n'hésitez pas. Et puis à la prochaine. Bye.